Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry. C'est une joie de vous accueillir tôt ce matin, malgré cette période de vacances, vous êtes là fidèlement connectés pour un moment de partage de la parole, de louanges, de prières, il y a beaucoup de prières ce matin, beaucoup de sujets de prières, et on va partager sur le thème «Christ seul me suffit » et on va chanter ce chant «Christ seul me suffit » également. Les paroles du chant, c'est la petite flèche de « Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et merci encore une fois de partager ces moments avec moi. On y va ensemble! » « Christ est tout pour moi, il est ma récompense. » « Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse le satisfaire. » Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. « Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. » « Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. » Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. « Christ seul me suffit. » « Christ seul me suffit. » « Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. » « En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. » « En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. » « La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours. » « La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. » « Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. » « Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. » « Oui, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. » « Yes! » « Christ seul me suffit, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. » « Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » « C'est pourquoi je me ventrais plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Frédéric Douglas a dit, « Là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. » Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie, qui ne l'ont pas eu nécessairement facile. Ils sont passés par toutes sortes d'épreuves, de défis, parfois des injustices et des conflits. Mais ils ont avancé, ils ont progressé. Il y a des personnes fortes comme ça, qui sont capables de trouver un sens et un but et des possibilités à travers les défis de la vie. Et finalement, ces défis deviennent la chose qui les propulse et qui se transforme en bénédiction. Mais ce n'est pas naturellement donné à tous d'être comme ça. On dit que les athlètes professionnels de haut niveau ont cette capacité d'avoir un bon mental. Lorsque tu associes bon mental plus Dieu dans ta vie, est bien égal, propulsé plus loin. Alors, essayez de vous imaginer. On va aller voir un peu l'histoire de Job. On ne va pas lire de versets, mais l'histoire de Job. Imaginez-vous pour un instant sa vie. Alors qu'il perd tout. Il perd tout ce qu'il y a de plus précieux. Il perd tous ses biens. Il perd ses enfants. Il pourrait ajouter la cerise sur le gâteau. Satan qui vient et puis qui ajoute une couche recouvrant son corps de plaies, d'infections, de parasites. Job est en souffrance constante, en agonie. Il n'a pas de position debout, assis, couché. Ça lui fait tellement mal que c'est une souffrance interminable. Lorsque tu lis le texte, tu as l'impression d'avoir mal aussi. Et au plus fort de son agonie, même sa femme lui dit, «Maudit Dieu en face et meurt ». Wow! Quel conseil de sagesse. Alors, trois de ses amis viennent réconforter. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent ajouter de la pression à sa vie. Ils viennent ajouter de la détresse spirituelle en l'accusant d'être à l'origine de ses propres problèmes, de sa misère à cause de son péché, de son orgueil. Mais Dieu a permis à Satan de tester Job et il savait que Job réussirait. Même si Satan, même si la femme de Job, même si les amis de Job, ou même si Job lui-même ne le faisait pas au cours de ses souffrances, Job, pour obtenir des réponses, Job priait pour comprendre. Il priait pour que sa souffrance et ses tourments incompréhensibles le cessent et pour que Dieu le sauve ou le sorte de cette horrible situation dans laquelle il se trouvait. Et bien que Job se soit plaint que ses prières n'étaient pas répondues et que ça tombait peut-être dans l'oreille d'un seau, Dieu a entendu ses prières et Dieu lui répond, vous lirez à la maison au chapitre 38, chapitre 38, on ne va pas lire ce matin, et Job avait réussi le test et ni Satan, ni sa femme, ni ses pertes, ni ses souffrances, ni ses amis ont pu amener Job à maudire Dieu et à lui tourner le dos. Il n'y a personne qui a réussi à le faire changer d'idée. Il était focalisé sur Dieu. Et quelle a été sa récompense à Job? Qu'est-ce qu'il en a retiré, Job? Est-ce qu'il en a retiré des richesses de plus? Est-ce qu'il en a retiré une fortune encore plus grande? Est-ce que c'est ça qu'il en a retiré? Absolument pas. Ce qui a retiré de plus précieux, Job, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est la foi, justement, que la grâce et la force de Dieu sont suffisantes. Et même aussi grands que nos problèmes puissent paraître, Job a fait face à des méga-problèmes. On ne peut pas, je ne crois pas que même les plus grands problèmes que nous, on peut avoir, il n'y a personne qui a vécu des problèmes comme Job en a eu. Quelqu'un a dit, Dieu est toujours plus grand et mieux équipé que nous pour gérer nos problèmes. Et cette vérité nous donne l'espoir de continuer et à le regarder. Il nous donne la force de continuer quand tout ce que nous voulons, c'est nous coucher, c'est abandonner, c'est abandonner ou mourir. Alors, et Job est bien placé pour en parler. Alors, lorsqu'on prie, lorsqu'on n'a pas de réponse à nos prières et on pense que Dieu n'écoute pas, bien, détrompons-nous parce que Dieu écoute. Dieu est là, Dieu est attentif et soyons assurés d'une chose. Dieu entend nos prières et il est déjà en mode, je vais m'occuper de vous. C'est comme ça, Dieu va s'occuper de nos problèmes, Dieu va s'occuper de nous. Et pendant qu'il s'occupe de nous, bien, il veut aussi qu'on se souvienne que sa grâce est suffisante. « Ma grâce te suffit », comme Paul disait. Alors, aujourd'hui, comprenons quelque chose au travers de ce partage, c'est que sa grâce est inépuisable. Et si nous pensons que la vie chrétienne était juste un laissé-passer, justement, pour une vie sans souci, bien, il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. car oui, les problèmes viendront, oui, les déceptions viendront, oui, possible que nous vivions des situations pénibles et même des drames dans la vie, mais l'amour et la grâce de Jésus sont toujours là. L'amour et la grâce de Jésus sont toujours suffisantes et, évidemment, nos propres forces ne seront jamais suffisantes. Et si nous nous appuyons sur lui, nous allons progresser au milieu de nos difficultés et réaliser que Jésus seul est suffisant, que sa grâce seule est suffisante. Tu es d'accord avec ça? Alléluia! En mon cœur j'ai choisi De suivre Jésus Oui pour toujours Oui pour toujours En mon cœur j'ai choisi De suivre Jésus Oui pour toujours Oui pour toujours Seigneur, nous voulons prier pour Alice Seigneur, afin qu'elle ait beaucoup de soucis avec ses filles à la maison Alors merci pour un moment de réconciliation Interviens surnaturellement pour ce besoin-là Nous prions pour cet homme qui est en arrêt de travail depuis deux ans Qui a vécu des dépressions, un harcèlement au travail, un burn-out Il a trois enfants, il doit reprendre le travail Et il stresse énormément Interviens dans sa vie surnaturellement Touche-le de la tête aux pieds maintenant Dans le nom de Jésus Et donne-lui un travail qui va surpasser ses demandes Nous prions pour Fabienne Qui a une fille avec des soucis psychologiques Merci de guérir sa fille Merci de fortifier Fabienne également De lui donner ta paix maintenant Au nom de Jésus Merci pour Stéphanie Qui est atteinte d'un cancer avec des métastases Nous prions que Que tu interviennes de manière surnaturelle Et que tu la guérisses Merci, merci pour Monique Qui est à deux ans de la retraite Et qui cumule des difficultés de tout genre Perte d'emploi, perte d'animaux Perte de revenus Et qui a des problèmes de santé Merci, merci de guérir Monique Merci d'entreprendre pour sa situation financière Physique au nom de Jésus Merci pour Niki qui a eu une fracture du poignet Il y a un an de cela On lui a mis une plaque Retiré une plaque même Il a été opéré Et il a des complications Il souffre d'algodystrophie Et merci Parce que c'est douloureux Touche-le maintenant de la tête aux pieds Et merci de le guérir de sa santé Merci de le guérir de soucis familiaux également Au nom de Jésus Merci, nous prions pour Cet homme qui a des problèmes d'alcool Et des problèmes encore plus graves que l'alcool Que dans ton nom précieux Tu le touches maintenant de la tête aux pieds Là où il est Tu réconfortes son épouse Tu lui donnes ta paix Dans le nom de Jésus Merci pour Manon qui souffre d'anxiété généralisée Touche-la maintenant dans le nom de Jésus Merci pour Arlette Qui doit subir une intervention chirurgicale Au nom de Jésus Merci pour le mari de Brigitte Qui est incarcérée depuis cinq ans De réunir ce couple à nouveau Puissamment Merci pour ta fidélité Merci pour ta fidélité Merci qu'on peut venir à toi Pour n'importe quelle situation Merci pour ta grandeur et ta splendeur Merci pour ceux et celles qui sont connectés en ce moment Mes frères et sœurs Que tu viennes au-delà de leurs attentes Dans le nom de Jésus Amen Et Amen Merci d'avoir été là ce matin N'oubliez pas Tous les jeudis L'hebdo estival On est ensemble pour un live Avec pasteur Éric Sellerier 18h heure de France N'oubliez pas de vous connecter C'est toujours bon Et merci encore une fois de votre fidélité À vous connecter chaque jour Et on se revoit demain matin Dieu voulant pour un autre bon moment ensemble Bon journée